bonjour et bienvenue sur notre chaîne c'est toujours avec ce grand sourire et rien plaisir que je suis très contente de vous retrouver à chaque fois pour nos petites balades culinaires et franchement j'espère que c'est pareil chez toi parce que celui qui va me dit qu'il n'est pas content de retrouver ses proches ou ses amis surtout en cette période où on peut rien faire là franchement mon frère pose toi des questions alors où est-ce qu'on va les proposer on va les balader nos petites cuillères et bien tout simplement je vais vous proposer des broquettes aujourd'hui et en passant je dis merci déjà à ma soeur parce que cette recette là je l'ai expliqué chez elle et c'était l'occasion pour nous de partager de rigoler de faire le petit congossa entre griffes mais le bon congossa voilà et c'est des petits moments comme ça qu'il faut avoir et puis bon voilà ça donne de la couleur à la vie donc ça sera des croquettes mais des croquettes salées à l'oignon et à l'ail et honnêtement ces croquettes là une fois que vous avez plongé les doigts dedans c'est difficile d'en ressentir et s'il y a des nouvelles personnes qui sont en train de se promener sur la toile et qui nous découvrent et bien nous ici on aime bien partager nos petites recettes avec le sourire parce qu'on s'est dit que c'est la meilleure des façons alors on t'invite tout simplement à rejoindre notre équipe qui est la team smile c'est la plus belle de la toile et tu viens tu t'abonnes c'est juste en bas après ça tu actives la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont venir après et les petits pouces moi je dis ici les pouces ça pousse donc ne vous faites pas prier lâcher les petits pouces peut-être même avant même de regarder la vidéo vous faites le petit pouce d'abord et après vous vous continuez et à la fin des belles suggestions les jolis commentaires parce que aussi ça nous donne un petit aperçu de ce qu'on devrait faire et puis bon ce qu'on doit apporter pour améliorer la chaîne donc tout ça c'est important et maintenant on va aller on va découper cette petite coquette parce que si je dois dire c'est la petite partie qui m'a un peu agacée le côté découpage mais il faut bien passer par là si on ne découpe pas on n'aura pas de belles croquettes allez on va aller découper cette belle croquette et on va j'espère que vous allez apprécier ça j'en suis j'en mets ma main à couper alors maintenant j'ai trop bavardé allez on va faire les croquettes bon je vous présente les ingrédients tout de suite là nous avons 500 g de farine 20 cl de lait concentré non sucré 125 g de beurre qu'on va faire fondre et là vous avez une petite cuillère à café de sucre une petite pincée de sel demi-oignon 3 à 4 gousses d'ail en fonction de comment vous voulez que ça se passe un sachet de levues chimiques et maintenant si vous voulez faire un peu plus ou un peu moins en fonction de ce que je vous ai donné si vous faites la situation la multiplication la division voilà donc vous avez compris et n'oubliez pas aussi de dérouler la barre d'infos comme ça là bas vous trouverez tout le petit détail si j'ai oublié quelque chose ici voilà j'ai râpé l'ail et l'oignon je fais fondre le beurre et maintenant j'ajoute la levure à la farine je mélange très bien et je vais faire un puits au milieu et je renverse maintenant le beurre fondu dans le puits de farine je mélange très bien d'abord à la cuillère que le beurre se confonde facilement à la farine et maintenant avec l'aide de mes doigts bien propre je vais venir mélanger tout ça pour lui donner un aspect sable j'ajoute ensuite l'ail et l'oignon et je refais la même opération et je termine avec le lait auquel j'ajoute le sel et le sucre je mélange un tout petit peu et je vais ramasser tout ça à ma farine et je vais bien maintenant la travailler pour avoir une belle pâte bien consistante voilà vous devez avoir une belle boule comme ça et tellement que je redoutais l'étape du découpage je me suis dit je vais essayer autre chose mais très vite j'ai compris que ça n'allait pas se fait alors tranquillement j'ai étalé ma patte et je me suis mise à faire mon découpage tout simplement et c'est en ce moment précis que la recette devient intéressante au moment de découpir quand vous êtes nombreux à partager à rire à blaguer à faire le congo ça franchement c'est plus convivial et mais comme moi j'étais seul donc du coup j'ai trouvé ça un peu fastidieux donc si vous avez les enfants je sais pas si vous êtes nombreux allez-y découpé ensemble enfin opération découpage terminée on va passer à la friture et dans mon huile pas trop chaude mais chaude quand même voilà je vais venir verser mes petites croquettes et on va attendre qu'elle soit bien doré ou voilà je Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501